Yo ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir le découpage du projet, donc un projet que j'ai déjà présenté de façon complètement succincte il y a quelques temps, et notamment l'objectif c'est de te présenter toute la construction d'un projet de A à Z du site de lancement. Donc là, il y a toute une série de vidéos qui sont déjà sorties sur la création du site qui permet de lancer l'application, qui est donc en pré-lancement, qui donne la possibilité aux personnes de se pré-enregistrer de telle sorte à pouvoir accéder à l'application plus tard, tu vois. Et donc là, maintenant, on est vraiment sur la construction du projet, sur la conception du projet, et notamment sur le découpage des différents éléments que l'on va avoir à mettre en place dans ce projet-là. Donc, on va faire un petit peu de conception, notamment au niveau du projet d'ordre global. On va parler du front, on va parler du bac. Je t'en avais déjà un petit peu parlé, mais tu vois, au fur et à mesure que j'y ai réfléchi, il y a certaines choses qui ont évolué. Donc, je n'ai pas encore, je viens tout juste de commencer le développement de l'application. Pour ne rien te cacher, j'ai juste fait un petit bout du formulaire de connexion pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait, mais concrètement, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il va y avoir dans cette application et comment est-ce qu'on va évoluer par la suite. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que je vais sortir un format et je te laisserai me dire dans les commentaires si ça t'intéresse ou pas. Donc là, l'idée de base, c'est tout simplement d'avoir fait la conception. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement le fait de lister les différentes fonctionnalités de mon application. Il n'y en a pas beaucoup, malgré le fait qu'on voit 21 petits chiffres, mais en fin de compte, c'est l'association de tout ça. Tu auras forcément une authentification. Bon, là, on va passer assez rapidement là-dessus parce que l'authentification va prendre systématiquement l'enregistrement, la connexion, la modification du profil, la suppression d'un compte et le fait d'avoir oublié son mot de passe potentiellement. Après, je ne sais pas si éventuellement, tiens, vote dans les commentaires. Si je fais un enregistrement par e-mail mot de passe simplement ou un enregistrement par e-mail et puis le mot de passe envoyé par e-mail directement, donc comme ça, la personne n'a pas forcément besoin ou tout du moins envoyer le mot de passe à un SMS, faire une double authentification, à voir ce qu'on va mettre en place. Donc éventuellement, n'hésite pas, ça te permettra d'orienter le projet et puis peut-être de te montrer des choses que tu aimerais bien voir en termes de tuto, en termes d'avancée derrière. Donc là, l'idée au niveau de l'enregistrement, juste au niveau de l'enregistrement, j'ai rajouté des petites branches supplémentaires. Donc là, pour l'instant, c'est e-mail mot de passe en termes de données et l'objectif, c'est que la personne en profite en même temps d'accepter les conditions générales de vente globale de l'application. L'idée, c'est de faire un truc un petit peu à la Google, c'est-à-dire que concrètement, la personne va commencer à enregistrer ses données et pour pouvoir accéder ou finaliser son enregistrement, il va falloir qu'il lise l'entièreté des conditions générales. Alors, je ne vais pas lui faire poireauter 10 minutes le temps qu'il le lise, mais concrètement, qu'il puisse au moins scroller toutes les conditions générales de telle sorte à faire en sorte qu'il ait, de façon consciente, lu l'entièreté des conditions générales de vente. Voilà, comme ça, au moins, je suis clair avec cette personne-là. On lui a affiché et potentiellement, on pourra même aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si les conditions générales ont été acceptées, peut-être d'enregistrer la version des conditions générales dans son profil. Après, à voir comment est-ce que je vais gérer cette partie-là, parce que le problème, c'est que si tu changes tes conditions générales par la suite, il va falloir absolument que tu lui fasses valider à chaque fois. Donc, on va y aller step by step. Pour l'instant, en termes de fonctionnalité, il y a tout ça pour l'enregistrement, enfin, l'authentification. Après, quand je vais imaginer mon application, il y a une notion de branding. Alors, le branding, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que tu as pour objectif de faire la promotion soit d'une application, soit de ton profil, soit d'une entité X ou Y. Donc, le branding, c'est tout simplement l'entité, le profil ou l'application que tu es en train de faire. Notamment, par exemple, si je devais mettre en avant un Nico Develop, Nico Develop, globalement, c'est mon entité globale, ça serait la gestion du branding. Donc, là, ça serait une entité à proprement parler. Et puis, de l'autre côté, si je voulais faire la même chose pour Attrap.io, dans ces cas-là, ça serait cette entité-là qui serait le branding. Donc, le branding, à quoi ça correspond ? C'est tout simplement, tout du moins, ça va être une API, une API de simplement d'ajouts, modifications, enfin, voilà, un API crude qui va être mise en place. Et pour le POC de cette application-là, parce que je vais d'abord commencer par faire un POC, il y aura possibilité de ne gérer qu'un seul branding à la fois. Tu sais, par exemple, si tu vas sur Instagram, quand tu ouvres ton application, tu as la possibilité de gérer plusieurs comptes Instagram. Bon, là, dans la première version, je vais faire en sorte de ne gérer qu'un seul compte, qu'un seul branding à la fois. Alors, est-ce que je l'appellerais branding ? Est-ce que je l'appellerais compte ? Je ne sais pas encore. Ce sera peut-être compte, effectivement, mais le compte, ça pourrait être aussi le compte utilisateur en lui-même. Tu vois, donc, j'aimerais bien différencier les deux choses complètement différentes. Tu as le profil, et puis potentiellement, tu peux avoir le compte que tu pourrais gérer. Bon, là, ici, on aura le profil et le branding. Derrière, nous avons donc un branding qui peut aller gérer des pop-ins et des liens. Donc, les pop-ins, c'est tout simplement, encore une fois, une API qui va être mise en place. Et derrière, on va, pour le POC, réduire au maximum la modification de chacun des éléments. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, quand une personne va créer une pop-in, c'est une pop-in, quoi. C'est comme une pop-up, sauf que c'est à l'intérieur de ton navigateur. Et concrètement, l'objectif, c'est de pouvoir capturer, en fin de compte, l'adresse email de la personne qui aura rempli ce formulaire-là. D'accord ? Et derrière, les liens, tout simplement, les liens, c'est la gestion des différents liens qui vont permettre, tu vois, ça va permettre un crude en termes d'API. Et puis, en même temps, nous aurons la gestion des redirections, mais je l'ai marqué en dessous. Donc, éventuellement, la gestion des redirections, je pourrais la mettre avec les liens. Nous allons avoir une API. Donc, concrètement, la personne, ce qui va se passer, c'est que si elle veut faire la promotion d'un site de quelqu'un d'autre, elle va partager ce lien de cette autre personne-là. Et concrètement, ce lien-là sera enregistré dans notre application. Et notre application va, par défaut, afficher une pop-in sur la page du concurrent. Voilà, c'est un petit peu l'idée du piratage de la visibilité. Donc, après, il y aura une gestion, forcément, des redirections, ce qui veut dire que concrètement, une possibilité. La personne utilise notre service comme il a l'habitude de l'utiliser. Donc, dans ces cas-là, ça va rediriger vers la page du concurrent, un article. Tu pourrais très bien imaginer le workflow suivant, c'est-à-dire que concrètement, tu as un article d'un concurrent que tu aimes bien, ou du moins de ta veille techno que tu aimes bien. Tu as envie d'en faire la promotion sur Twitter. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer par mon application. Et derrière, concrètement, tu vas ajouter une pop-in dessus. Et quand tu vas partager le lien, ça va partager le lien, ça va afficher la page de l'article que tu veux réellement partager. Mais au bout de peut-être quelques secondes, tu as la pop-in pour toi, ta pop-in à toi, la tienne, celle qui t'appartient, qui va s'incruster dans le décor global de la page de ton concurrent pour récupérer l'adresse e-mail de la personne si ça l'intéresse. Donc, l'idée, elle est là. Globalement, maintenant, il y a tout ça à faire en termes de gestion au niveau des fonctionnalités. Il n'y en a pas énormément. Alors, il y a des sous-fonctionnalités, mais j'ai voulu simplifier un petit peu pour cette vidéo de façon à ce que ce ne soit pas badass, tu vois. Et encore, je pense que déjà, vu comment je suis parti, elle risque d'être énorme. Mais l'idée, elle est là en termes de fonctionnalités. Maintenant, ce n'est pas un truc qui est nouveau. On est bien d'accord, ça existe déjà. Maintenant, l'idée, c'est peut-être de faire un petit peu différemment de ce que fait la concurrence par derrière. Ensuite, en termes de conception au niveau de la base de données, alors bim, la base de données 36. Pourquoi j'ai mis 36 ? Alors, dictionnaire de données. Un petit dictionnaire de données. Moi, je commence toujours par, tu vois, quand je fais ma conception, je commence toujours par les fonctionnalités parce que concrètement, c'est ce qui se rapproche du plus près de l'utilisateur. Et à mon sens, un bon produit, c'est un produit qui réfléchit pour l'utilisateur et uniquement pour l'utilisateur. Et à partir de là, tu vas descendre vers la conception d'ordre global. Alors là, je te la fais l'age parce qu'il y a d'autres étapes intermédiaires entre les fonctionnalités et le dictionnaire de données puisque tu devrais avoir entre les deux, toute la partie design de ton application, tu vois, le mock-up, enfin le zoning, le mock-up, etc. Bon, là, je ne te montre pas tout. L'idée, c'est de te montrer ça au fur et à mesure aussi. Mais concrètement, on peut passer directement ce que j'appelle le dictionnaire de données, c'est-à-dire l'ensemble des données dont potentiellement, j'imagine avoir besoin à l'instant T. Il y en a d'autres données que je n'ai pas enregistrées, notamment si tu prends l'utilisateur. Bon, on va avoir l'email mot de passe, mais tu as aussi par exemple un flag qui va dire si la personne par exemple a activé son mot de passe. Donc, est-ce qu'il est actif est-ce qu'il est supprimé, etc., etc. Donc, tu vois, on peut imaginer pas mal de choses. Oui, c'est ça. Oui, actif. Alors, active, weighted et deleted. Voilà. Donc, concrètement, on peut imaginer ça. Bien évidemment, il va manquer des champs derrière, mais l'idée est là. Donc, potentiellement, j'aurais besoin d'une entité utilisateur, d'une entité de gestion des différents branding, des pop-in, des liens. Donc ça, c'est associé aux fonctionnalités et tu vois qu'on a des éléments supplémentaires comme form et form data qui viennent s'ajouter en plus des différentes fonctionnalités. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les fonctionnalités et la gestion des données. Et si tu ne fais pas ta gestion des données correctement, tu vas te retrouver à développer une application qui au final, derrière, ne va pas réellement correspondre aux besoins d'une part et puis en même temps, il va manquer énormément de choses. Donc, dans les branding, bon, ce n'est pas très compliqué. On va mettre le name et l'avatar. L'avatar, concrètement, j'ai mis MD5 derrière. Ce sera le format, ce sera une chaîne de caractère initialement. Mais l'idée, c'est de convertir deux possibilités. Soit j'enregistre l'avatar de la personne, l'image de la personne dans un service cloud avec toutes les images dedans et ces images-là sont associées à une chaîne de caractère de type MD5. Et moi, je vais aller chercher, enfin, je vais faire la relation entre ma base de données et le fichier dans le cloud. Ou autrement, j'enregistre tout en base de données, en data URI, ce qui évite d'autres problématiques de gestionnaire de cloud au niveau des fichiers, etc. Éventuellement, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu préfères. On pourra très certainement pouvoir évoluer là-dessus. On n'y est pas encore tout à fait. Ensuite, le name, profil name et sit name, concrètement, c'est le nom du profil, le nom du site, etc. Au niveau de la pop-in, des petites pop-in, les petites pop-in que l'on va afficher sur la page de notre futur concurrent, concrètement, j'appelle ça des concurrents mais c'est pour le trip puisque derrière, l'idée, c'est tout simplement de faire la promotion des autres tout en bénéficiant un petit peu de cette partie-là. La pop-in va avoir un nom, ce qui me semble un peu logique parce que si tu as 10 000 pop-in différentes, peut-être que tu auras différents objectifs. Un nom peut être égal à un objectif. Tu vois, objectif, récupérer l'email, objectif, récupérer le numéro au téléphone et l'email, etc. On peut imaginer plein de choses. Un CTA texte, c'est call to action, donc un texte d'appel à l'action du style, par exemple, renseigne la superbe adresse email. Comme par exemple, tu vois, un petit call to action tout simple, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir recevoir des conseils supplémentaires. Et c'est véridique, tu peux cliquer, je te laisse cliquer et puis je t'attends, j'attends que tu fasses le reste, d'accord ? Allez, vas-y, fais, je te vois. Non, tu ne cliques pas dessus là. Allez, hop, 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 je rigole. Enfin, je rigole, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave. Concrètement, le call to action, c'est tout simplement l'appel à l'action que tu vas demander à la personne de faire. Donc là, l'idée, ce serait de remplir le formulaire ou de lui dire tu vas pouvoir télécharger ou tu vas pouvoir recevoir par la suite un super PDF qui va t'apprendre X choses. D'ailleurs, tu en as des PDF en dessous si tu veux aussi, tu peux cliquer. Tu as 104 hacks pour pouvoir booster ton business. Tu as 31 idées pour récupérer des adresses email sur ton propre site et tu as 8 étapes pour mettre en place ton système de récupération d'email sur ton propre site. Donc tu vois, il y a déjà pas mal de PDF dans la description que tu peux cliquer dessus. Ensuite, Form ID. Alors Form ID, pour l'instant, je ne suis pas trop encore d'accord avec moi-même. Tu vois, je me pose des questions encore, je m'auto-discute. Concrètement, l'idée, ce serait de faire une relation avec un formulaire. Donc concrètement, le formulaire, tu le crées à côté dans une autre collection ou dans une autre base de données. Et puis, l'objectif, ça va être de pouvoir faire une relation entre les deux et donc tu aurais la liste de tous les formulaires créés à cet endroit-là. Bon, à voir. Moi, je pense que je vais, si je pars sur une base de données NoSQL, par exemple, je pense que je vais créer des formulaires par défaut qui seront customisables et ici, je mettrai simplement une collection qui reprendra simplement les différentes données de ce formulaire-là, notamment les couleurs, les machins comme ça. On verra un peu plus tard. Ensuite, tu as le texte, le bouton, la custom, donc concrètement, clique-moi-tu ou fasse ce que tu veux. Voilà. Et le statut, le statut de notre pop-in. Est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle a été supprimée, etc. Au niveau des formulaires, bon, ça va aller assez rapidement, c'est un placeholder, un titre, d'accord, avec le texte et, enfin, un type tout du moins, est-ce que type texte ou type email et puis, il n'y aura pas de value par défaut, quoique, on pourrait imaginer une value par défaut d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant, bon, à voir. Concrètement, placeholder type et puis, ça s'arrêtera là, ce sera déjà pas mal en termes de customisation du formulaire parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place ailleurs. Au niveau des liens, un ID, attends, un link, qui sera une toute petite chaîne de caractères, c'est un petit peu comme Bitly, tu vois, c'est-à-dire que concrètement, ça sera attrap.io slash et puis, deux, trois chaînes de caractères par la suite. Après, on verra comment est-ce qu'on va gérer les caractères uniques dans la base de données de façon à éviter de planter le système. Donc, on va imaginer un truc comme ça et puis, en même temps, derrière, alors, ce ne sera pas clic, ce sera plus data, tu vois, ici, et notamment dans data, on aura le nombre de clics que la personne a eu, a reçu, le nombre d'affichages et puis, le nombre de conversions que la personne pourrait avoir. Comme ça, du coup, ça nous donne plusieurs informations sur la pertinence, en fin de compte, de l'utilisation de son propre service. Et notamment dans data form, data form, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les données récupérées de notre utilisateur, donc notamment la data qui correspond, par exemple, à l'adresse email et le format ID qui correspond à un formulaire que l'on aura créé. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec moi-même compte tenu du fait que si je fais un formulaire en dur à côté, ça veut dire que mes données seront déjà figées dans la base de données. Donc, à voir ce qu'on va récupérer au maximum. Je pense que je m'alignerai sur des autorépondeurs, c'est-à-dire que l'autorépondeur, généralement, ça va être nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et puis potentiellement la date de naissance et puis ça s'arrête là, tu vois. Donc, peut-être que je mettrai des données vraiment très précises à voir. Bon, voilà, ce n'est pas encore tout à fait défini mais on est déjà pas mal. Type de base de données, alors type de base de données, initialement, initialement, j'étais parti sur du PostgreSQL avec une petite création de container derrière qui aurait pu être sympatoche, tu vois, mais plus j'avance, plus je fais mes recherches, plus je fais ma conception, je me dis que finalement, un petit Firebase derrière les phagos serait pas mal d'une part parce que je vais tout gérer au même endroit, c'est-à-dire le hosting, le storage et puis en même temps la base de données, donc j'aurai tout au même endroit et puis en termes de déploiement, ça me permet aussi de gagner du temps parce que initialement, le projet, c'était de faire une application web et mobile avant la fin du confinement et au moment où je tourne la vidéo, la fin du confinement et dans pas très longtemps, dans deux semaines, je crois, un truc comme ça, donc j'ai encore très peu de temps pour finir de développer l'application. Surtout qu'en plus, je fais les vidéos derrière, tout ça, le montage, l'upload, etc. Donc tu vois, ça prend pas mal de temps à côté. Donc après, en termes de conception, je vais avoir une gestion des flux de données. Alors qu'est-ce que j'entends par les flux de données ? C'est la gestion des images. Comment est-ce qu'on va faire les images ? Est-ce que je les mets dans un service cloud et puis dans ces cas-là, c'est mis quelque part en dur ou alors est-ce que je le mets en data URI à réfléchir ? Il y aura les backups de base de données. Alors si j'utilise Google, du coup, en termes de backup, je vais être assez tranquille concrètement. Mais par contre, à voir au niveau à l'RGPD, comment est-ce que ça va se gérer tout ça. Je pense que je vais le gérer assez facilement là-dessus. Mais notamment, en termes de backup de base de données, à voir ce que l'on peut mettre en place, la gestion des différents logs. Alors là, concrètement, si je passe tout sur Firebase, les logs et tout ça, c'est chez Google. Donc je suis assez tranquille là-dessus. Donc ça me réduit encore une fois la globalité de tout ça. Et puis, en termes de logs, il y a aussi l'analyse des différentes erreurs. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de récupérer les erreurs que mon site web a généré de façon à les corriger par la suite, tu vois, de faire du PMA. Donc voilà. Et puis, au niveau de la gestion des repositories, donc concrètement, deux possibilités. Au départ, au niveau des containers, j'avais pensé faire un container Docker, enfin un Docker Hub tout du moins, sur lequel on allait retrouver toutes mes applications. Mais si je passe sur Firebase, et concrètement, cette partie-là va peut-être être squeezée et je n'aurai que GitHub à gérer. Alors, GitHub avec associé à Travis en termes de déploiement et d'intégration continue, tu vois. Bon, il y a les gestions des builds, c'est ici, donc c'est le CI. Alors, j'aurais dû le mettre là. CI. Concrètement, ça, ça va être défini. Hop, Travis, voilà. Et puis, potentiellement, construction de petits scripts supplémentaires s'il y a besoin pour pouvoir gérer le projet plus rapidement. en termes de back. En termes de back, si initialement, alors c'était du Laravel, c'était la mise en place de tests, de jeux de données, tout ce qui va bien. Finalement, ça va être du Firebase avec le storage hosting et tout ça. Ça va me permettre une grosse réduction en termes de temps de développement parce que ça m'évite de faire un container pour Laravel. Ça m'évite de... Alors, ça n'empêche pas les tests, mais notamment, par exemple, avec Laravel, j'aurais fait des tests du côté de l'API et j'aurais fait des tests du côté du front. Là, concrètement, je n'aurais que des tests fonctionnels à mettre en place puisque j'estime que Google a fait son taf correctement et qu'il a mis en place des tests derrière comme tout bon développeur devrait le faire. Donc, voilà. Tu vois, tout ça, puis ça m'enlève quand même pas mal de parties en termes de gestion, de mise en place de systèmes d'authentification sur tout ça. Donc, voilà. Et puis, du côté front, alors du côté front, du côté front, qu'est-ce qu'on a mis en place ? NextJS qui est un framework que j'adore par le fait que tu peux tout faire avec, en fait. tu vois, tu peux gérer, alors c'est sur une base de vue. Alors, attends, boum. Hop là. C'est basé sur vue JS. Hop là, JS, voilà. Tac. Et concrètement, donc, c'est basé sur vue JS. Je vais utiliser en front VueTify. VueTify, c'est tout simplement un framework un petit peu comme Bootstrap, comme Materialize, CSS ou autre chose. Sauf que là, c'est associé à vue. Donc, tu vas aller chercher des components view et puis, tu vas avoir en même temps toutes les gestions d'événements que vue peut proposer. Enfin, voilà, c'est très bien foutu. Et puis, ça te permet d'avoir une interface pas trop dégueu et de pouvoir moduler un petit peu comme tu le ferais avec un Bootstrap, par exemple, au niveau des variables, de changer les couleurs très rapidement, etc., donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une PWA, concrètement, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une application qui soit installable sur téléphone mobile. Alors, tu vois, j'ai déjà commencé un petit peu, j'ai triché, j'ai déjà commencé un petit peu, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, l'intérêt, c'est qu'il y a un petit plugin sur Chrome qui te permet en même temps de tester la performance de son application. Donc, on va gérer tout ça et gérer les cas où tu n'as pas de connexion. Imagine que tu sois au bord de la mer, tu imagines un truc super bien, tu dis, tiens, une belle pop-in et tout, tu la configures, sauf que tu es en age. Et donc, c'est impossible pour toi d'envoyer la donnée. Par contre, tu l'enregistres dans le téléphone et dès que, boum, tu as un wifi ou un truc qui traîne, tu l'envoies directement sur le service. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc, voilà, à ce niveau-là et puis, en même temps, la mise en place des tests fonctionnels parce que, voilà, l'objectif, comme je suis tout seul à développer, l'objectif pour moi, c'est de mettre en place des tests fonctionnels pour tester toute l'application sans que j'ai besoin de retourner en arrière et de vérifier si tous mes éléments fonctionnent. Comme ça, boum, je lance mon test, je vois où il y a des erreurs et je les corrige. Ça m'évite d'avoir ce qu'on appelle une régression au niveau des fonctionnalités d'une part et puis, d'autre part, d'avoir quelque chose de propre, carré, net, bien testé et tout et tout. Intégration de l'API, bon, là, ce sera de l'API de Firebase, d'accord, que j'aurais créé derrière et la construction de l'interface graphique d'ordre global. En termes de gestion, initialement, en termes de gestion, il y avait la mise en place du repo GitHub, donc ça, ça ne changera pas, mais la mise en place d'un serveur de test, notamment un reverse proxy avec Trafic. Alors, je te ferai quand même un petit tuto à part, entre parenthèses, sur Trafic qui est plutôt pas mal comme service de reverse proxy. Je te ferai une petite installation, un petit truc là sur un petit serveur à distance que j'ai pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne et puis, notamment, d'avoir des redirections sur des sous-domaines de pré-prod et de production. Donc, ça veut dire que j'avais tout ça à mettre en place, sauf qu'aujourd'hui, comme Google, il fait bien le truc avec son hosting, son service de hosting et bien concrètement, je n'ai plus tout ça à faire. J'ai juste la redirection au niveau des noms de domaine, mais ça, c'est pinot, ça ne prend pas trois minutes et facilité de mise en place du serveur de test aussi parce que concrètement, sur Google, ils ont tout pensé bien correctement et juste à mettre en place un TCI, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses à faire et maintenant, dans les prochains formats en fin de compte, j'ai imaginé ça, après tu vas me dire ce que tu en penses dans les commentaires et éventuellement, like la vidéo ou je ne sais pas, fais-moi signe. L'idée, c'est de faire un vlog de dev concrètement, c'est je te montre mon avancement et puis en même temps, je te montre ce que j'ai découvert et puis l'idée, ce n'est pas de te faire des tutos dans ces séries-là, l'idée, c'est tout simplement de développer au fur et à mesure, de passer des parties en accéléré là où je vais galérer et puis dans ces cas-là, je t'expliquerai pourquoi est-ce que j'ai galéré ou tout du moins ce que j'ai voulu mettre en place ou ce que j'ai fait comme recherche, etc. L'idée, c'est d'avancer au fur et à mesure, de pouvoir te montrer les différentes étapes, ce que je mets en place en termes de recherche, ce que je mets en place en termes de procédure, comment est-ce que je mets en place les différents éléments, notamment, tu vois, c'est des intégrations de tutos dans du développement d'ordre global que l'on peut retrouver. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vais mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu aimes bien ça, si tu aimes bien le concept, si tu aimes bien l'idée. Moi, ça me permettra aussi, si tu as des idées toi, de ton côté, de les intégrer dedans, comme ça du coup, on pourra faire quelque chose de qualitatif en même temps par la suite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !